Ravie de vous retrouver dans votre morienne à table. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Colomban-des-Villars, à la montagne chocolatée. Nous allons rendre visite à Aurore Poulet, chocolatrice depuis 2015 ici dans son magasin, qui remporte en 2016 le prix prestigieux Papilles et Cattelon. Bonjour Aurore, merci de nous accueillir dans votre refuge chocolaté. On est ici à Saint-Colomban-des-Villars, vous avez ouvert votre magasin en avril 2015. Alors, comment se passent ces deux dernières années de travail ? Bonjour, ça se passe très bien. On est bien situé sur la route du Col du Glandon, du passage. L'hiver, nous avons la station de ski qui nous permet aussi d'avoir une clientèle différente. C'est vrai que l'idée de faire rentrer ma chocolaterie dans ce commerce qui était déjà existant, elle est à bon défi. Et puis, finalement, oui. Alors, vous êtes ouverte toute l'année, il faut le préciser. Voilà, donc je suis ouverte à l'année, il y a juste mes heures qui changent d'ouverture. Normal, quand il y a du monde, j'ouvre les après-midi et quand on retombe un peu en basse saison, je n'ouvre que les matins. Donc, évidemment, les hautes et jaunes pour vous, c'est plus l'hiver et l'été. Oui, voilà, c'est en gros six mois d'année où je travaille très fort et d'autres où je travaille un peu moins, même si j'ai toujours le chocolat en travail à l'année. D'accord. Alors, vous proposez plusieurs produits ici dans votre magasin. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu tout ce qu'on peut trouver ici ? Bien sûr. Donc, à la base, c'est un dépôt de pain épicerie et chocolaterie. Donc, le pain, on me l'amène de Saint-Michel-de-Maurienne, sur commande. Donc, après, voilà, je fais ma petite panière à pain, je mets tout ça en place. Après, nous avons un point épicerie de dépannage et épicerie un peu plus fine avec des produits locaux comme le Beaufort, de la charcuterie, un petit peu de viande. Vous êtes le seul magasin alimentaire de Saint-Colombard. Oui, voilà, je suis la seule ouverte sur place en petit commerce de dépannage avec un petit point café et en grande partie, voilà, avec le chocolat. Une petite gamme de petites pâtisseries simples mais délicieuses. Voilà, pour essayer de satisfaire au mieux toute cette clientèle. Super. Et donc, aussi, là, le produit phare dont on vient ici filmer la construction, c'est aussi le chocolat, voilà. Oui, tout à fait, oui, c'est tout nouveau pour la vallée des villas d'avoir une chocolaterie sur place. Donc, ça donne un petit peu plus envie aux personnes de venir, d'acheter, d'avoir un petit cadeau à offrir aussi. Parce que c'est sympa de ramener une bouteille de vin, mais du chocolat, c'est bien aussi. Original en plus, donc voilà. Tout à fait. Donc, vous avez passé des études, voilà, il me semble, pour en arriver là, d'ailleurs. Donc, un CAP chocolatier comme mon Pfizer que j'ai passé sur Lyon est obtenu en 2013. D'accord, et bien, donc, c'est parfait. Alors, on a plusieurs produits en chocolat ici, mais vous avez quand même vos favorites. Oui, oui. Celles qui représentent votre logo, votre fille chocolatée, comme vous l'avez. Et oui, la petite marmotte qui se cache à travers les petits sujets de Pâques, d'ailleurs. Elle a tout à fait sa place au milieu de Pâques. Elle est importante pour vous, cette marmotte ? Oui, parce que voilà, comme vous le disiez, ça reste mon logo. C'est un emblème qui est plutôt de montagne. C'est vrai que ce serait une belle montagne, ce sont nos marmottes qui sifflent. Pas grand-chose. Donc, oui, puis voilà, elle a vraiment une belle silhouette. Elle me parle, quoi. D'accord, donc, les animaux en chocolat, c'est quelque chose qui vous plaît. Voilà, c'est important pour vous. Tout à fait. Et donc, par rapport aux périodes de l'année, vous vous acclimatez. Voilà, vous faites différents chocolats en fonction de l'année. Oui, voilà, oui. Et là, on est bientôt aux fêtes de Pâques. Alors, je vous propose de passer au laboratoire pour voir un petit peu, voilà, comment vous avez... Cette production. Voilà, la production des figurines de Pâques. Voilà, ça peut être super sympa d'aller voir un petit peu. Oui, de voir dans le vif du sujet, en fait. Voilà. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va créer aujourd'hui ? Donc là, on va faire des petites poules, je trouve ça sympathique de vous les présenter. On va voir comment je travaille, comment on amène le chocolat à une température qui nous permet à la fin de pouvoir les souder et pouvoir les manger par la suite. Super, et bien, allons voir ces petites poules en construction pour les fêtes de Pâques. Alors, Aurore, on est maintenant à l'arrière de votre magasin, dans votre laboratoire, pour faire ces petites figurines de Pâques. Alors, qu'est-ce qu'on commence par faire déjà ? Donc, pour aujourd'hui, j'ai choisi le modèle des petites poules, emblématique de Pâques. Donc là, avant de pouvoir mettre le chocolat dedans, on le frotte avec du coton. Alors, à quoi ça sert, cette manipulation ? Afin d'avoir le sujet en chocolat qui soit brillant. Hum, d'accord. Voilà, la brillance, et puis après, ça aide aussi un peu au démoulage, toutes ces techniques un peu professionnelles. D'accord, donc on va commencer donc avec notre coton. Et en même temps, vous remuez le chocolat pour faire quoi ? Tout doucement, pour qu'il garde sa température, qu'il soit homogène, qu'il soit lisse, qu'il soit brillant, qu'il soit... Alors, à quelle température il doit être ? Là, il est entre 29,4 et 29,6. Voilà, c'est une petite fourchette pour le chocolat-lait. Après, chaque chocolat, un peu, ça a sa température de travail, sa croisière de travail. C'est quand même assez précis, hein ? C'est précis, ouais. D'accord. Donc voilà, donc là, on va commencer. Donc j'ai déjà dit, comme tout à l'heure, j'ai déjà frotté le moule avec du coton. Ah, vous l'avez déjà fait, d'accord. Voilà, donc la deuxième étape, c'est avec mon petit pinceau. Oui. Je mets la première couche de chocolat, ce qui va aider au démoulage, en fait, voilà, tout simplement. Donc là, on va faire toutes les petites poules correctement. Donc il y aura plusieurs couches de chocolat, là, c'est vraiment la première ? Voilà, ouais. Là, on peut apercevoir que le chocolat, il commence à l'endurcir, donc c'est le moment où on les barbe, en fait. Vous faites quoi, pardon ? Oui. Donc qu'il n'y ait pas de coulure. Bah, en fait, c'est pour qu'il se démoule, en fait, c'est pour laisser l'air passer. D'accord. Entre le chocolat et le moule. Donc je ne sais pas si vous arrivez bien à voir que le chocolat commence à bien durcir. Donc on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est de remplir les moules. D'accord. Puis faire vraiment la vraie couche de chocolat. Voilà. Lisse, etc. Voilà, lisse, ouais. Ok. Alors, Aurore, là, c'est la deuxième étape de la création de ces petits moules. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Donc là, je vais reprendre mes moules un par un et puis on va les remplir de chocolat afin de faire vraiment la couche finale, en fait, du sujet. Deux couches, ça suffit ? Oui. D'accord. Après, quand vraiment on fait des gros sujets qui font 2, 3, 5, 6 kilos, au-delà, on passe plusieurs fois déjà la couche au pinceau pour donner un peu d'épaisseur. Et pareil, dans le moulage, on peut donner deux coups vraiment pour que ce soit des pièces qui tiennent vraiment le choc. Elles sont un peu épaisses à manger, mais au moins, du point de vue artistique, elles tiennent le choc. Voilà. Voilà, donc là, je vais devoir attaquer, par contre, pour qu'on le soit… Alors, c'est parti. Donc là, le chocolat est toujours à la bonne température ? Oui, oui, là, il est beau, il est lisse, il brille. Super. Il est vraiment sympa. On peut bien travailler. Voilà, donc c'est parti. Ah oui, effectivement, vous remplissez. Ah oui, là, je remplis parce qu'en fait, après, on va le taper pour l'enlever. Donc, c'est pas… Bon, ça refroidit un petit peu le chocolat, mais pour aujourd'hui, c'est pas gênant. Qui refroidit le chocolat ? L'air, en fait. Vous voulez dire ? L'air, en fait. L'air et le moule. Ah oui, d'accord. Hop, et puis comme ça. Et puis après, je tape, en fait, pour enlever le surplus de chocolat. D'accord. Et au plus je tape, au plus le chocolat sera fin. Ah bah oui, c'est ce qui est logique. Ce qui peut paraître logique. Ah, le chocolat, là, vraiment, on voit une couleur. Une belle brillance, pisse en bon. Nous, on a la chance d'avoir cette odeur, en plus, là, c'est vraiment esqui. Ça donne envie de mettre le doigt dedans. On le croquera tout à l'heure. Ah oui, j'ai hâte, j'ai hâte de le croquer tout à l'heure. Là, on répète qu'on a la glévule d'air. Voilà, on enlève. Et là, on retourne pour que le chocolat enrobe à l'intérieur, complètement, de ces sujets. D'accord. Et on pourra passer à l'étape suivante. À l'étape suivante ? Écoutez, on va laisser le chocolat reposer, c'est ça ? Voilà, on va laisser reposer un petit moment. Et puis, on se retrouvera dans quelques minutes pour la suite des événements. Voilà. Super, merci à la soirée. Alors, Aurore, ça y est, nos petites poules de Pâques ont séché. Alors, quelle est la prochaine étape ? C'est le démoulage, voilà. Du coup, c'est la dernière étape ? Oui, après, il y en a une dernière où on les soude. Mais là, par rapport, là, sur le travail du moule, c'est la dernière étape. Alors, combien de temps il faut pour que les poules, elles sèchent ? Moi, j'aime bien laisser une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, un peu au frais, pour que le chocolat se saisisse, qu'il se rétracte un petit peu, qu'on puisse les démouler. Donc là, on a un chocolat vraiment ferme, dur. Optimal, oui. Voilà. Donc là, écoutez, on va démouler nos petites poules. C'est parti. Donc, on plie un petit peu le moule. Je ne sais pas si vous entendez, il y a un petit craquement. Là, ça fait circuler l'air entre le chocolat et le moule. Donc là, on a nos six petites poulettes qui sont sorties. Nos petites poules et on va pouvoir tout de suite les souder pour la dernière étape du sujet. C'est parti pour la dernière étape pour souder nos petites poules. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, Aurore, dernière étape de ces petites figurines de Pâques. Donc, on peut dire, entre guillemets, que nos poules sont sorties de l'oeuf. Oui. Petit jeu de mots. Donc, voilà, elles sont sorties du moule. Tout à fait. Donc, on arrive à la dernière étape qui est... Le soudage. Le soudage, d'accord. Donc là, on a enlevé, comme on disait, les poules du moule. Donc, comme on a fait tout à l'heure, les retourner. Donc là, elles sont prêtes à être rassemblées. J'aime bien cette étape parce que c'est le moment où je leur donne vie, en fait. J'aime bien Pâques pour ça. Parce qu'on fait vivre des petits animaux en chocolat et c'est très appréciable. C'est un bon... Autant avec le Père Noël et les reines, mais c'est vrai que Pâques, j'aime bien. Super. Alors, on peut voir un nouvel ustensile, là, pour cette... Donc, on a enlevé la cuve pour avoir plus de place. Donc, voilà. Donc, c'est une petite plaque chauffante qui me permet de pouvoir fondre un minimum le chocolat et puis pouvoir rassembler les deux coques. Donc là, je l'ai vraiment réglé à basse température. Il ne faut pas que ça fasse un liseré blanc tout autour du sujet, ce qui ne sera pas beau parce que le chocolat sera trop chaud. Voilà. Et bien, c'est parti. On te regarde. Allez. Voilà. Donc, on n'en perd pas une miette. Voilà. Donc, un côté gauche, un côté droit. Voilà. Tant qu'à faire. Donc, là, on voit qu'il y a un petit peu, une petite imperfection. Donc, ce n'est pas grave. On va... Voilà. Ah oui, c'est très, très léger. Ah oui, c'est juste pour dire que ça colle. Et puis, c'est là qu'il ne faut pas trop trembler, généralement. Et ça, pour Pâques, vous faites des dizaines de poules comme ça à la main ? Ah oui, oui. C'est totalement. Voilà. Donc, c'est des journées entières de travail acharnées. Oui, oui. C'est entre... Oui, c'est entre... Là, entre 80 et 100 kilos de chocolat que je vais passer pour Pâques. En sachant que je vais travailler les trois couvertures. Donc, le chocolat à lait, comme nous avons devant nous, le chocolat noir, et également le chocolat blanc, en petite quantité, le chocolat blanc. Écoutez, Aurore, merci. Et puis, on va déguster cette petite cocotte qui donne très envie, qui sent très bon. Et puis, on va repasser dans l'avent de votre magasin pour déguster ces petits chocolats. Voilà. Merci beaucoup, Aurore. Merci. C'était une super expérience. Merci vraiment. Et bien, Aurore, ça y est, nos petites foules sont là avec nous. Voilà, prêtes à être mangées, les pauvres. Mais bon, ça va. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause de notre palais. Alors, on va goûter ce trésor chocolaté. Voilà. Vos petites filles en chocolat, comme vous dites. Oui, pour les marmottes essentiellement. Oui. Après, tous les autres passent aussi sur le même nom. Super. Et bien, écoutez. Bon appétit. Merci. Donc, voilà, on voit que c'est... Oui, voilà, il est brillant, il est sympa. Ah oui, très bon. Comme c'est bon. C'est trop bon. Merci. Donc, du coup, on peut faire un peu des commandes sur la lettre. Vous êtes visibles sur Internet, sur les médias sociaux. Voilà, on a le réseau Twitter et Facebook. Mais les commandes se font au magasin par téléphone. Par téléphone aussi. On peut vous appeler. Voilà, vous avez un téléphone. Voilà, oui. D'accord. Au niveau de la distribution, comment on peut faire ? Soit les gens viennent le chercher au magasin, c'est le plus facile. Ou après, s'il y a des commandes bien regroupées, je me déplace. D'accord. Et sur Facebook aussi, on peut voir, il me semble, toutes les créations que vous faites. Là, j'ai un compte avec ma page, donc La Montagne Chocolatée, où on voit toutes mes productions, les photos. Avec les nouveautés aussi, par exemple, on pourrait voir les nouveautés de Pâques ? Oui, tout à fait. Et puis, je vais faire une petite pièce artistique pour Pâques. Donc, je vous laisserai le plaisir de venir voir sur le site à quoi elle ressemblera. D'accord, super. Eh bien, écoutez, Aurore, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, dans votre univers. Vraiment, c'est fantastique. Le chocolat délicieux, vraiment, je crois, au top. Et puis, vraiment, ces petites poules sont très mignonnes. On a vu aussi d'autres motifs dans la vitrine. Ils sont vraiment magnifiques. Donc, si vous avez l'occasion de venir ici pour visiter cette charmante chocolaterie, vraiment, merci beaucoup pour votre accueil. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation, plein de bonnes choses pour votre magasin. Et puis, voilà, une bonne roue de chocolaté, comme on peut dire. Merci, c'est très gentil. Merci à vous. Merci bien. Votre main à table est désormais terminée. Merci de votre fidélité. Et on se retrouve très vite pour un prochain numéro. Sous-titrage ST' 501